Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo et on va parler du nouveau jeu Wuthering Waves qui va sortir en bêta fermé dans deux jours exactement, ce 19 février. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un, pour faire, entre de grosses guillemets, pardon, la présentation du jeu, c'est un Genshin-like, c'est-à-dire un action RPG en monde ouvert. Vous allez pouvoir aller suivre l'aventure des personnages principaux, remplir des quêtes, vous balader, tuer des monstres. Bref, vous allez faire un petit peu votre vie comme dans Genshin Impact. C'est un jeu qui est développé par Cruel Games. Cruel Games, ils sont derrière aussi le jeu Punishing Grey Raven qui est un autre action RPG très intéressant que je peux aussi vous recommander, suggérer d'aller tester si jamais vous ne l'avez jamais fait. Il est disponible sur PC et mobile. Et aujourd'hui, quel est un petit peu le sujet de cette vidéo ? Eh bien, tout simplement, nous allons aborder ensemble le game development. En fait, ils ont fait une petite note de développeur, une petite vidéo de 20 minutes où ils nous présentent les améliorations qui ont eu lieu sur le jeu depuis ces derniers mois. Et vous allez voir que les améliorations ne sont pas minimes. Ils ont vraiment bossé. Ils sont vraiment à l'écoute de leur communauté. Et ça, je trouve ça vraiment génial. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'y jouer, de l'essayer lors du 19 février, lorsque la bêta fermée va ouvrir. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Et juste avant de commencer à regarder cette petite vidéo des retours des développeurs, je voulais aussi aborder un sujet qui a fait aussi un petit peu polémique sur le fait que est-ce que Resident Evil va être le nouveau Genshin Killer de Genshin Impact ? Est-ce qu'il va mettre à mal Genshin Impact ? Un petit peu comme à l'époque, on pensait que Thor Fantasy allait mettre à mal Genshin. Écoutez, mon point de vue et ma réponse, c'est que je ne pense pas, puisque Genshin Impact est un jeu qui existe depuis 2020. Il a déjà une grosse fine base, une grosse communauté derrière lui, en plus de Onkai Star Rail. Et je pense que Genshin Impact ne va pas mourir de si tôt, puisque le jeu est constamment mis à jour, pas mal de nouveaux contenus, pas mal de nouveaux événements, des anniversaires qui sont parfois un peu radins. Mais bref, même si la communauté est un petit peu gueule sur les récompenses, la communauté est toujours derrière pour soutenir le jeu et y jouer. Donc, je ne pense pas que Genshin Impact va mourir. Peut-être qu'il y aura un peu moins joueurs qui vont tester ce nouveau jeu, pourquoi pas. Mais souvent, les joueurs de Genshin, ils essaient un nouveau jeu, ils y retournent. Souvent, c'est un petit peu leur petit train-train. Bref, en tout cas, je ne pense pas que ce nouveau jeu, Ruthering Waves, passionnant comme il peut l'être, et surtout magnifique comme il peut l'être, je ne pense pas qu'il va tuer Genshin Impact. Mais en tout cas, il a l'air d'être vraiment sympatoche et on va pouvoir le tester. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et puis, on se retrouve juste après pour regarder un petit peu cette note des développeurs. Alors du coup, on va pouvoir réagir à cette note des développeurs. C'est disponible sur Twitter, sur le Twitter officiel. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en description comme d'habitude. Et puis, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'on peut mettre le son, je ne sais pas. Je vais peut-être l'enlever, en cas où. Ouais, non, on va le laisser au pire, ce n'est pas très grave, on verra. Je ne pense pas me faire striker. Mais, par contre, si on a une... Ah, on ne voit pas très bien en fait. Ah, c'est bon. Salut station, ça faisait longtemps. Enchanté donc. Donc voilà, c'est comme je vous l'ai dit, une petite note des développeurs. Et ils vont nous parler un petit peu de l'amélioration qu'il y a pu avoir. C'est écrit, je crois. Sur les neuf derniers mois, sur les neuf derniers mois. C'est énorme, c'est énorme. Dernière bêta fermée remonte à six mois. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme je vous disais tout à l'heure, l'avis des joueurs compte beaucoup pour eux. Et ça, c'est vraiment un très, 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 très gros point. Même pour nous, en tant que comptant de créateurs, si l'avis de la communauté est vraiment compte beaucoup pour eux, c'est-à-dire que potentiellement, l'avis des créateurs de contenu peut aussi beaucoup compter. Puisque souvent, les créateurs de contenu représentent un petit peu l'avis de la communauté. Souvent, pas pour tous, je pense. Mais du coup, c'est un très bon point. Le Discord sera dans la description aussi, si jamais vous voulez le rejoindre. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est que l'avis des créateurs de contenu. Donc tout le monde s'est dérivé. Nous avons apporté de voir que nous ne sommes pas très bons, ou que nous avons des problèmes. Nous serons aussi dans l'économie, nous reviendrons plus souvent, nous serons plus élevés. Ces temps sont plutôt très tôt. En tant que joueur, je trouve que les thèmes me sont très intéressants. Merci. Imaginez juste un petit point supplémentaire. Imaginez tous les jeux, là je pensais à Black Clover Mobile, nous parler comme ça, mais oh là là, c'est très dingue. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a pu le voir dans le trailer tout à l'heure, que en termes de couleur, ça avait l'air très coloré, les graphismes avaient l'air magnifiques. C'est vrai que peut-être qu'ils vont nous montrer des images de avant, après, sinon peut-être que je pourrais vous mettre des liens. On voit justement ce avant, après, et des fois vous voyez que la différence est assez insane. Oui, bien sûr. Le projet de l'article, c'est ce qui est toujours le plus important. Le projet de l'article, c'est le plus important. Et aussi, le plus important de l'article et de l'article, c'est toujours le plus important. L'article de l'article, c'est un peu plus important. avec les différents points. Les images sont très bien vraiment. Les réalises nous ont fait un peu plus de façon Labanée. J'ai vu une région de plus危机 ou une grande plaza de plus grandeur. Il y a de plus grandeur de visiteur et plus de plus puissance. En tant que абсолютно montrer les différentes claires nous avons desifices pour faire plus bien les outreurs, plus un universel. mais aussi un détecteur de l'œil plus de temps à l'économie et après le coup, nous avons aussi le défi de l'écriture a été dédié à un changement afin de faire le fait des éditions pour faire le fait des éditions et nous allons en utiliser des éditions plus de précieux et de l'écrivain pour les éditions et pour les éditions pour que les joueurs jouent un peu pour les éditions plus d'éveillants et les éditions plus d'éveillants Le jeu sera évidemment en français, déjà vous voyez qu'ils ont fait l'effort de mettre la traduction en français, et ça c'est pas tous les jeux qui le font, donc je suis vraiment bluffé par ça aussi. Le jeu sera dispo sur PC mobile, et en français, par exemple pendant la CBT, le jeu sera que en anglais, et les langues asiatiques, mais pour l'instant on n'aura que l'anglais, mais lors de la version globale, on aura bien le français, je vous l'ai fait. Je vous l'ai fait. Je vous l'ai vu que le jeu sera en anglais, il y a eu beaucoup d'informations, et les résultats de l'agriculture, et les résultats de l'agriculture, et les résultats de l'agriculture. Pour être joueur, il y aura des nouveaux contenus ? Dans le jeu, il y a beaucoup de nouveaux contenus. C'est le système de l'agriculture. Oui. C'est le système de l'agriculture. C'est le système de l'agriculture. C'est le système de l'agriculture. On va aussi faire des régions mondiales de l'agriculture. Ces régions mondiales, elles peuvent être les régions de la scène. Ou des régions de l'agriculture. On va vraiment constater. Je pense que ceux qui auront testé la première bêta, le changement qu'il va y avoir entre leurs premiers tests va être insane. Je me demande si ça va demander un gros PC. Est-ce que le jeu a l'air magnifique ? A voir. Ce que ça va demander. Je sais que déjà Genshin demande pas mal de ressources. Ils ont bossé. Ils ont bossé. Et il y a aussi des niveaux de l'agriculture. Et en fin de compte, nous avons aussi des nouvelles façons de l'agriculture. Comme ce que nous avons testé, nous pouvons jouer à des façons de l'agriculture. Dans la façons de l'agriculture, nous aimons atteindre des histoires, des février, des joueurs, des joueurs. A savoir, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on peut se préinscrire au jeu. Il n'y a toujours pas de date de sortie. D'accord ? Mais là, toutes les images que vous allez voir, c'est vraiment des images encore, comme il l'écrit en bas à droite, des images qui ne sont pas officielles. Enfin... Ce n'est pas le rendu officiel. Ça peut potentiellement encore changer. L'histoire. Je ne sais pas de quoi parle l'histoire. Ah ouais... Je ne sais pas de quoi parle l'histoire. Ce n'est pas si vite, je n'ai pas dit. Quoi ? 90% ? Mais wesh ! C'est énorme ! Après, je ne sais pas... Voilà, si ça a duré une heure pour écrire toute l'histoire. 90%, 50 000, voilà. Donc, je ne sais pas combien c'est... 90%, c'est insane. Ça a dû leur coûter tellement d'argent de re-tout faire. C'est cool. Quoi ? j'avis en gros par exemple à l'ensemble des vidéos. C'est plat de ré-tout. Plus, de se mémoire le sierpain pour événement de faire des décisions, autrement informação, nous avons un peu de ré-tout pour faire du prochainement de séjour. Nous avons tous une cibleówse et de ré-tout. Simplement on est très bien. C'est vraiment intéressant... C'est très important que le temps de faire. Il faut faire une forme. Ah ouais. Mais là, ce que vous venez de voir là, mais ça, c'est dinguerie. S'excuser comme ça, c'est pas tous les développeurs qui le feraient. Et c'est beau. En vrai, ça me touche beaucoup. Donc j'espère beaucoup que lors de la bêta fermée qui va suivre, j'espère qu'ils auront beaucoup de retours positifs par rapport à ceux qui ont pu vivre la première bêta. Mais c'est beau ce qu'il dit. Ils s'excusent pour toutes les expériences égatives alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de s'excuser. Ils ont tout refait. Attends, parce que ce qui est chaudaine, c'est quand même, ils ont reçu des commentaires négatifs. Des fois, des commentaires vraiment pas sympas. Ils ont refait toute l'histoire, refait énormément de trucs dans le jeu déjà de base en l'espace de six mois, alors que ça faisait deux ou trois ans qu'ils bossaient sur le jeu. Et après, en mode full humble, ils s'excusent. C'est dinguerie. C'est un étonnant. C'est un étonnant. C'est Les personnages sont tellement plus beaux maintenant Et les personnages sont en train de tournée Et les personnages sont en train de tournée Quand nous allons vous raconter tout ce qu'il faut Nous avons nous aussi poursuivre les personnages de tournée Les personnages sont en train de tournée Nous avons mis à la suite de tournées Ça fait des milliers de déjats. Il y a les deux plus éleaux de déjats, car il y a des milliers de déjats. Les trois points qui ont réalisé le déjats 3 fois. Le premier est j'aimerais qu'un oeil à leur立 iste, la deuxième, la compréhose force de déjats plus élevé aux déjats. La troisième est l'œuvre à la quantité lucrée. Et de rendre hommage à la beauté du corps humain en nous montrant cette magnifique waifu. Pas mal, pas mal, j'aime bien le clin d'œil. Et ils ont vraiment tout refait, quoi. Vous imaginez ? Vous avez développé un jeu pendant 2-3 ans, vous le montrez en bêta fermé, on vous chie dessus, et derrière, vous refaites tout, vous vous excusez, et... Non, c'est trop dingue. C'est un match qui ne montre pas le avant. Peut-être je pourrais essayer de vous montrer le avant sur Youtube en montage. C'est le perso principal, je crois. Jusqu'un exemple, c'est qu'on peut mettre en place de la tête de l'air 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 de l'air. Oh ! Ok ! Ah trop bien, la musique aussi. Ah oui, c'est celle qu'on a eue. Alors comme je vous ai dit, je ne connais pas du tout l'univers, donc l'univers on va le découvrir et j'ai vraiment hâte de l'apprendre, d'où ils se sont inspirés, etc. Mais là, du coup, ce qu'on avait vu au début de cette vidéo, lorsque je vous ai fait l'intro, c'était un nouveau personnage. Et donc ça, je ne le savais pas. Et le personnage a l'air très très sympa. Oh ! Trop bien ! Oui, c'est vrai. Trop bien ! Et skive extrême, parade, course, c'est cool ça qu'on ait différentes combinaisons dynamiques. Ça rend le jeu plus vite comme dit. Ah ! C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah ok Ah, c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il me dit. C'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il me dit. C'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il me dit. 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 Ah ouais ? Quoi ? On peut jouer à Pokémon ? Arrête. C'est ce qu'il me dit. C'est ce qu'il me dit. Waouh. C'est ce qu'il me dit. Ah, trop bien. Ah, du coup, il y a de la coopération. Ok, comme Gochil, je pense. C'est ce qu'il me dit. 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 C'est déjà 19 minutes, c'est passé tellement vite. C'est ce qu'il me dit. C'est ce qu'il me dit. Oh ! Endgame. Oh, trop bien. Oh la 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 la. Attends quoi ? Il essaie de se transformer dans un écho spécifique. Du coup, tu vas être obligé d'aller fermer l'écho. Ah, trop bien. Ah, ça fait beaucoup de contenu, exactement. Ok, on a tout compris, les gars. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que t'es nerveux, mec. C'est ce qu'il me dit. C'est ce qu'il me dit. Tu t'annonces de date ou fichier ? Ah bah carrément. C'est ce qu'il me dit. Ah bah carrément. Vous avez vu, il reste toujours humble, humble. Il dit oui, oui, les gars, mais on a encore du boulot. On doit avancer, les gars. C'est ce qu'il me dit. Il y a tout. Il fautary too. Bien. Il y a beaucoup d'eau. Il faut que les générations et les personnes qui profitent les gars, Et je sais pas pourquoi mais Ça m'a rendu de bonne humeur Je suis de bonne humeur là Je suis dans un bon mood Petite danse déco là Ok bon Bah écoutez messieurs dames Ils nous ont parlé de tellement de choses différentes Mais bon en tout cas Ce qui m'a beaucoup marqué dans cette vidéo Je kiffe l'écho qui danse là La petite tortue qui danse J'adore Je suis sûr que ce sera un haïko shiny à capturer ça Moi ce qui m'a énormément marqué C'est le fait qu'ils restent humbles Du début jusqu'à la fin Et qu'ils se sont Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils sont pris Comme critique etc Constructive ou pas Quand il y a eu la première bêta Mais ils ont travaillé d'arrache-pied Ils nous ont parlé de Ils ont changé 90% de l'histoire Ça ça m'a vraiment étonné Ils ont changé énormément Que ce soit les décors Paysages Thèmes dans le jeu etc Après ils ont fait énormément de changements là-dessus Ils ont changé aussi les graphismes des personnages Ils ont rajouté du contenu Enfin bref Ils ont l'air d'avoir vraiment énormément bossé Et surtout quand je vois un jeu qui a l'air autant à l'écoute de sa communauté Mais ça donne que envie de créer du contenu sur le jeu Et de pourquoi pas avoir des partenaires avec ce jeu-là De faire des événements autour de ce jeu-là Mais ça donne tellement envie de participer dans ce projet Dans ce jeu-là Vraiment la vidéo m'a touché Et m'a vraiment rendu de bonne humeur C'est vraiment C'était incroyable Franchement Très belle surprise En tout cas j'ai vraiment hâte de tester le jeu Et vraiment j'ai hâte que le jeu sorte en global Parce que là Comme vous avez pu le voir encore une fois C'est des images qui ne sont pas encore Voilà c'est comme Entre guillemets une alpha Si on peut dire ça comme ça Une bêta Donc le jeu il sera encore Ça se trouve encore plus beau Avec encore plus de contenu etc Lors de la sortie globale Pas de date encore à l'heure actuelle Mais je pense que quand le jeu va sortir Il va faire énormément de bruit Bref en tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Que ce petit react Même si c'était plus de la découverte ensemble Vous aura plu aussi N'hésitez pas à liker cette vidéo encore une fois A me donner dans les commentaires Bah si le jeu vous hype Est-ce que vous allez pouvoir Le tester lors de la bêta fermée Est-ce que vous avez été choisi Sinon Bah est-ce que vous allez pouvoir regarder Des prochaines vidéos sur le jeu Pour découvrir tout ça Bref N'hésitez pas à me faire vos retours Et puis bah moi comme vous le savez J'ai été recruté en tant que content de créateur Je vous partagerai du contenu Et franchement Il y a moyen que si je kiffe énormément le jeu Et bien moi et qu'on continue tout simplement Bref Je vous fais des bisous Ciao tout le monde La vidéo dure un petit moment Mais c'était vraiment une bouchée d'air frais Une bouchée d'air frais J'ai trouvé de découvrir ça Bref Ciao tout le monde